bonjour le but de cette vidéo est de vous montrer comment sauvegarder des images qui sont protégées sur n'importe quel site internet alors on va prendre pour se faire les exemples avec trois navigateurs web qui sont chromium appelé chrome sous windows et chromium c'est la version linux ensuite opera qui est sous linux et sous et sous windows et enfin firefox alors nous allons voir que firefox en fait ça sera un peu plus compliqué que les deux premiers nommés alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous allez sur internet quel que soit le site que vous visitez en fait tout ce que vous voyez à l'écran est sauvegardé sur votre disque dur dans ce qu'on appelle le disque cache donc nous allons entamer avec chrome chromium pour voir ce qui se passe avec un exemple mon compte personnel instagram donc là c'est mon compte personnel instagram avec des photos etc et je voudrais par exemple afficher cette photo et la sauvegarder alors normalement pour un site internet normal ce que vous faites c'est que vous faites un clic droite et là vous avez normalement sauvegarder images et ben là vous avez rien de tout ça vous avez rien de tout ça donc vous avez juste les deux trois commandes en bas là enfin deux commandes afficher le code source de la page et inspecter alors vous savez que quand vous avez une page html page web donc une page web c'est composé de code html qui est du texte en fait est encadré par ce qu'on appelle des balises et donc en fait si on veut voir le contenu de cette du texte html lui-même on fait afficher le code source de la page donc là j'y suis sur le code source et ce que je vois trouver c'est un endroit où il ya des images de type jpeg donc je fais quoi je fais contrôle f et je tape point jpg jpg donc là effectivement j'ai des jpg j'ai des images jpeg donc mais ils alors ils ont pas l'air d'être alors voir ce qui se passe avant on a un drôle de truc là on a url on a un code code bizarre qui ne ressemble pas à du html alors ce que je vais faire dans un premier temps c'est tester ce que contient cette url là donc une url c'est ce qui contient ses contenus d'une page acheter une page web donc je fais un kit droit je fais copier j'ouvre un nouvel onglet et je fais ctrl v donc je fais un coller et là ça me met bad url h ah bon bon effectivement je vois que l'url elle n'est pas elle n'est pas finie il y a un point d'interrogation avec des choses qui suivent par la suite donc je vais refaire la même chose mais en copiant jusqu'à la fin des doubles guillemets j'avons ça hop là bah y'ont l'url là elle est très longue bien hop bon est ce que ça se termine c'est là ça se termine là donc l'url est très très longue effectivement je fais un kit droite je fais un copier là je remplace l'ancienne par celle là je vois ce que ça donne donc avec tous les codes des autres dirgues etc bad url h bon alors pourquoi ça fait ça en fait on va regarder un peu ce qui se passe avant on va aller au début de page enfin au début de la ligne de la page ça prend un peu de temps alors on y est et donc on est à la ligne 279 on a quelque chose du type type texte javascript s source machin et avec avec des commandes s'appelle cross origine anonymous car set machin à 5 texte javascript donc en fait le script s'arrête là et on a un autre truc texte javascript et en fait on a notre code javascript qui est inscrit dedans donc en fait ce qu'il y a dedans c'est pas du html c'est du c'est c'est une url inclus dans du code html qui est traité en interne donc on va pas s'amuser à voir à fouiller ce qu'il y a dedans ça prendrait trop de temps ça prendrait sans doute des heures donc on va essayer une méthode plus simple comment on va faire alors au lieu de cette fois alors on fait un clic droite au lieu de faire cette fois afficher le code source de la page on va faire inspecter alors il se trouve que chromium et opéra ils ont ils ont ils ont des comme on appelle ça ils ont des fonctions pour afficher ce qu'il y a dans votre mémoire cache de disques directement via en appliquant sur inspecter en fait là vous avez les onglets éléments donc là ça ne nous intéresse pas console c'est les erreurs javascript il ya dans qui a dans instagram oui qui en a pas mal alors que moi quand je développe des programmes javascript il n'y a aucune erreur ça je fais une vérification il n'y a aucune erreur qui s'affiche et voilà enfin il instagram et facebook ils font des erreurs ils montrent moi je suis au chômage donc voilà ils pourraient m'embaucher je veux je débuggerai leurs problèmes de truc donc il ya des erreurs bon mais ce qui nous intéresse c'est c'est l'onglet source donc on fait aspecter source et c'est là où on va trouver effectivement nos sources d'image alors j'agrandis un peu là et donc là ce qu'on a on a différents éléments là ce sont les c'est tout ce qui a contenu dans votre cache disque dans source ça c'est ce qu'il ya dans votre cache disque en fait et donc à différents différents différentes sources web on a instagram.com c'est ce qu'on a là au niveau de l'url et on voit qu'instagram utilise d'autres d'autres éléments d'autres url qui sont connect facebook et contente donc là si je vois là c'est alors ça c'est du contenu html statique statique c'est pareil si je vais là bon il ya différents éléments là c'est des feuilles de style voilà mais ça c'est pas ce qui nous intéresse on va aller ailleurs c'est pas ce qui nous intéresse on va aller dans contente content est-ce contente c'est en fait je sais pas ce que ça veut dire le s mais c'est du contenu d'image en fait et là si je vais là je développe alors je vois qu'il ya différents différentes choses ou par exemple je veux prendre celle là donc en fait là donc on est dans source les icônes vertes c'est pour dire que c'est des images jpeg ou autre etc donc là ce que je vais faire je vais faire un clic droite sur la partie droite là sur l'image je fais open image in new tab et voilà donc voilà comment on récupère des images protégées en en sauvegarde des sur des sites web avec chromium chrome donc après ce que j'ai à faire c'est pareil un clic droite et là on a en trouve effectivement notre 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 menu contextuel habituel donc on fait enregistrer sous vous regardez ça comme vous voulez on va passer maintenant à opéra donc il ya un nouveau un autre navigateur web sur linux et windows donc cette fois nous sommes sous opéra donc opéra c'est le deuxième navigateur web que j'utilise pour démontrer comment sauvegarder une image protégée sur linux et opéra en fait c'était mon navigateur favori jusqu'en 2012 parce que il y avait il y avait tout dans il y avait navigateur web il y avait messagerie et il y avait les formes de discussion donc c'était vraiment tip top à partir de 2012 il n'y a plus la messagerie et c'est ça qui est dommage j'étais obligé de passer par autre chose donc opéra c'est vraiment pour moi c'est le meilleur le meilleur navigateur web qui existe au monde donc là je suis sur sur opéra avec mon compte instagram toujours pareil là alors qu'est ce que tout comme tout à l'heure on a le même type de problème on n'a on n'a pas le on n'a pas le moyen de sauvegarder l'image là quand on fait un clic droite tout comme avec chromium donc page source a donné la même chose que tout à l'heure voyez c'est le contenu html si je fais un clic droite et que je maintenant je fais inspecter l'élément donc je fais inspecter l'élément eh bien en fait on a le même fonctionnement qu'avec chromium voyez on a les mêmes éléments enfin la même chose enfin à part que c'est sachant peut-être un peu de texte mais c'est exactement la même chose on a la source ici donc tout comme avec chromium je développe contente n'est ce pas normalement je devrais avoir le même la même chose que tout à l'heure au niveau des images ouais c'est pas le même c'est pourquoi alors si je vais j'étais pas là tout à l'heure j'étais ailleurs pourquoi ça n'a pas affiché dans mon sens si je vais là bon ok je vais prendre celle là par exemple je sais pas qui c'est donc je fais un clic droite open image in new tab donc ça veut dire ouvrir l'image dans un nouveau dans un nouvel onglet ou tabulation et là je fais pareil un clic droite enregistrer l'image sous d'accord donc maintenant on va passer à la méthode sous firefox alors sous firefox malheureusement il n'y a pas enfin c'est plus problématique que chromium ou opera parce que firefox n'a pas de fonction qui permettent de d'accéder directement à la cache cache disque de 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 la navigation en fait donc la méthode elle est un peu plus compliqué alors si je vais si je vais là donc je reclique sur l'image fait un clic droite donc on n'a on n'a pas les mêmes on n'a pas tout à fait les mêmes choses on a toujours le code source de la page comme tout à l'heure donc en html si je fais un clic droite sur inspecter les propriétés d'accessibilité en fait j'ai quelque chose là j'ai inspecteur console débuggeur et tout ça ça concerne que javascript il n'y a pas d'accès au au cache disque réseau séparé ça marche pas si je vais en mémoire en mémoire il n'y a rien de il n'y a rien ici stockage normalement c'est dans stockage qu'on va trouver ça et ben en fait non en fait on a stockage de session donc ça concerne et ce qu'on appelle les cookies index machin là en fait il n'y a rien il n'y a rien sur sur l'accès il n'y a rien sur l'accès au cache disque de firefox si je fais un clic droit inspecté bah j'ai exactement le même contenu donc en fait je peux rien faire je peux rien faire pour accéder au cache disque de firefox de manière directe intuitive alors comment on va faire eh ben on va utiliser une astuce on va ouvrir un nouvel onglet on va mettre à bottes de points cash a noté bien assez à bottes cash et là en fait on a effectivement l'accès au cache mais c'est pas spécifique à un site internet donc contrairement à opera et chromium on n'a pas assez directement au cache de chaque site de chaque page web qu'on visite là ce sera l'ensemble des sites web donc ce que je vous conseillerais de faire dans ces coups de temps là c'est de vider le cache disque et de recharger la page en question pour que vous ayez le moins de contenu possible dans votre cache disque parce que là si je vais là donc j'ai le cache mémoire de pages web et là j'ai cache le disque c'est à dire qu'il a enregistré tout ce qu'il a tout ce qu'il a fait auparavant alors ce que vous pouvez faire éventuellement c'est dans les paramètres de firefox de dessus de d'activer donc l'option de de supprimer le le cache disque à chaque fois que vous fermez firefox d'accord ça ça fera moins d'élément à la prochaine fois donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur ce truc-là la liste cache entrailles et là on a tout le contenu du cache de mon disque dur concernant toutes les pages web que j'ai visité d'accord alors comme on l'a vu tout à l'heure dans faille dans facebook et dans et dans instagram le le contenu de des images était dans un site web qui s'appelle s contente donc là le dans le cache on va chercher des urls qui commencent par s s s contente donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire contrôle f et on met s contente voilà donc on va prendre le premier venu en fait ça va pas être forcément ce que je cherche mais il y en a tellement mais partout ce que vous voyez là c'est 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 les dates de téléchargement des derniers téléchargements donc à mon avis cache il il a une sauvegarde anti chronologique c'est à dire que les les derniers éléments qui sont qui sont vus et ben ils sont enregistrés en haut de la pile en fait donc ce qu'on va faire on va pas cliquer alors si je clique là directement si je clique là directement qu'est ce qui se passe et bien en fait oui j'ai pas le lien complet j'ai quelque chose enfin j'ai le lien avec autre chose qui apparaît avant voyez ça c'est la sauce firefox donc on a l'url qui apparaît là https contente on a des choses par avant alors comment on va faire pour simplifier la chose et bien au lieu de faire ça on va on va copier on va on va surligner le texte donc on va sur la droite là à la souris à surligner tout ce texte là on fait un clic droite dans le surlignage clic droite bon et là je fais copier donc j'ouvre un nouvel onglet contrôler et je fais contrôler et là c'est moi qui apparaît en photo alors j'ai de la chance et là j'ai le contenu de l'image qui apparaît donc c'est comme ça qu'on fait avec firefox qui malheureusement n'a pas d'option de sauvegarde enfin de gestion de des disques cache directement dans le navigateur voilà c'est la méthode qu'il faut faire pour pour firefox et pour d'autres navigateurs c'est pareil si vous avez d'autres navigateurs qui n'ont pas de fonction avancée comme chromium ou opéra et bien il faut passer par la gestion du disque donc là je fais un clic droite donc enregistrer l'image sous et vous pouvez enregistrer votre image voilà donc on a terminé avec avec ce tutoriel donc ce tutoriel n'a pas pour but de dire de favoriser le piratage mais c'est pour indiquer à tous les gens qui utilisent internet que quel que soit le site que vous utilisez le site web il n'y a aucune photo qui n'est protégé contre la copie donc on a vu avec les trois navigateurs qu'on pouvait copier n'importe quelle photo et c'est valable aussi pour n'importe quelle vidéo etc c'est un il n'y a pas de protection totale à 100% contre ça ou alors il faudrait peut-être créer un script qui qui demande une qui demande une clé à un moment donné à un instant t et encore je suis même pas sûr parce que de toute façon ce sera dans le cache alors non c'est impossible c'est ça ce sera dans le cache donc il n'y a aucun moyen pour protéger les photos la sauvegarde des photos sur internet alors je donne aussi un petit coup de gueule personnelle je vois qu'il ya beaucoup de gens qui mettent des photos de leur enfant sur sur facebook instagram etc ils n'ont pas conscience que en fait ces images là elles peuvent être capturés par n'importe qui même les fois et donc c'est pas très c'est pas très cool de faire ça alors c'est vous qui êtes responsable de ce que vous mettez sur internet sachez qu'avec ces trois méthodes là on peut récupérer toutes les photos alors je sais pas si légalement ils ont le droit déjà de mettre des photos de leur enfant comme ça surtout quand ils sont en très jeune âge des bébés comme ça enfin moi je trouve ça c'est une personne elle a des droits sur l'image bon voilà il n'y a pas que ça il ya d'autres cas où il ya des gens qui mettent des photos d'eux enfin il ya une époque dans les années 2005 à 2015 où il y a eu pas mal de jeunes filles qui sont fait copier leurs photos et créer des faux comptes vers facebook instagram etc dans le but ça je sais pas c'est dans le but de nuit etc mais vous voyez que de toute façon quel que soit le site à tête qu'on utilise il n'y a aucune protection possible contre la sauvegarde d'image et de l'utilisation par la suite alors après il ya un google google images qui permet de contrôler où une photo apparaît enfin normalement si google a fait les passes mais c'est pas le cas donc voilà c'était c'était pour vous dire que ce tutoriel n'a pas pour but de d'indiquer de montrer que le piratage c'était du piratage mais c'était pour dire que de toute façon les outils qui existent dans les différents navigateurs permettent de récupérer les photos c'est pas c'est pas nous les coupables c'est c'est les utilisateurs eux mêmes qui mettent leurs propres photos sur internet donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo